Aujourd'hui, on a Ousna qui demande la compatibilité amoureuse chez les types MBTI. Quel est le partenaire idéal pour une femme INFP ? Ah là là ! La famosa compatibilité amoureuse du MBTI. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens ont tendance à être très attirés par leurs opposés. Mais souvent, ça reste des amourettes. Parce que le feu qui brûle deux fois plus fort, brûle deux fois moins longtemps, n'est-ce pas ? Souvent, en fait, la même chose qui nous paraît attirante, parce que, justement, opposée à nous devient agaçante parce que, justement, opposée à nous. Dave Powers disait, à juste titre, que souvent, quand les gens se quittent, ils disent qu'ils étaient trop différents, qu'ils ne se comprenaient pas. Mais rarement, ils disent « Ah là là, on était trop les mêmes, on pensait vraiment de la même manière, on se correspondait trop, trop de cohésion, ça n'allait pas. » MDR. Mais paradoxalement, quand les gens sont vraiment les mêmes, ça pose aussi des problèmes. Et c'est surtout pas sain pour eux, en fait, parce qu'ils ne pourront pas s'aider l'un l'autre. Ils auront les mêmes problèmes dans la vie, ils auront les mêmes forces, les mêmes faiblesses. C'est vraiment pas une bonne idée. Pouvoir apporter quelque chose que l'autre n'a pas dans un couple, c'est très important. Enfin bref, il faut quelqu'un de similaire, mais qui sera quand même différent. Si on veut vraiment se baser sur le MBTI, je pense, mais c'est juste une théorie, il faut que la première fonction soit la même, mais avec une charge différente. C'est-à-dire un TI et un TE, un NI et un NE, SI, SE, FI, FE, etc. Puis que les fonctions du milieu soient les mêmes, cette fois-ci, mais dans un ordre différent juste. Donc si tes fonctions du milieu, c'est NE et SI, il faudrait que tu sois quelqu'un SI et NE. Si tes fonctions du milieu, c'est TE et FI, il faudrait que tu sois quelqu'un FI et TE, etc. Du coup, pour une ESTP, par exemple, il faudrait que la première fonction, ce soit la même, mais avec une charge différente, donc à la place de SE, SI. Et comme les fonctions du milieu de la ESTP, c'est TI et FE, il faudrait, du coup, quelqu'un qui soit FE et TI, soit un ISFJ. Mais ça, c'est ma théorie déjà, et c'est vraiment si on veut absolument se baser sur le MBTI. Mais en réalité, on s'en fout totalement du MBTI dans une relation de couple. Souvent, on essaye de rallier le MBTI à à peu près tout, en fait, amitié, métier, amour, etc. Mais tout ne peut pas être MBTIisé. Pour avoir une relation saine, avant de regarder les fonctions de son partenaire, il faut surtout voir, est-ce que vous regardez dans la même direction dans la vie ? Est-ce que vous avez des projets communs ? Il faut que vous méritiez l'un et l'autre, la confiance de l'autre. Il faut que vous soyez vraiment bénéfique l'un pour l'autre, mais quand même tout en l'état capable de vivre l'un sans l'autre. Le dernier point est très important parce que dans un couple, s'il y en a un qui a trop besoin de l'autre, qui a besoin de trop d'attention, qui a besoin de trop d'amour, qui a besoin de trop de temps, etc., c'est le meilleur moyen pour que le couple se brise. Personne n'aime les gens dans le besoin. Les personnes populaires, charismatiques, etc., ce sont des personnes qui sont indépendantes, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin des autres. Je vous encourage vivement à regarder la chaîne TN DNA, si vous voulez en savoir plus, sur les relations de couple. C'est extrêmement intéressant. Donc, Ousna, quel partenaire idéal pour une INFP ? Si on se fie à ma théorie, j'aurais tendance à dire un ESFJ, voire même un FENE. Mais bon, dans la vraie vie, en fait, on s'en fout un peu, c'est vraiment pas du tout le plus important. Ma copine est une INFP, par exemple, et je ne suis pas un ESFJ. On ne respecte donc pas le schéma. Mais ce qu'on respecte, par contre, c'est les critères d'une relation saine. On s'est rencontrés avant de découvrir le MBTI. On ne s'est pas demandé si nos types étaient compatibles avant de sortir ensemble. Et pourtant, ça se passe bien depuis des années. Même si parfois, j'ai un peu du mal avec le manque de logique, de son sentiment introverti, et qu'elle a un peu du mal avec la froideur de ma pensée introvertie. Mais bon. Deux personnes de n'importe quel type peuvent vivre ensemble et être parfaitement heureux pour peu qu'ils soient assez matures. Enfin, en tout cas, qu'ils aient le même niveau de maturité. Deux personnes immatures, pas de souci, ils seront bien ensemble. Une personne mature et une personne immature, ça ne va pas aller parce qu'il y en aura un qui tirera l'autre vers le bas. Et tirer les gens vers le bas, ce n'est pas sain. Donc voilà, merci à Ousna pour cette question. Si toi aussi, tu as une question, formulaire dans la description. Je fais des rémensions. Équation. Big Shack, Otaasnik, Skutnu, Ratnu, Usna.